... Mesdames et Messieurs, merci infiniment d'être venus, très nombreux. J'entends encore les rumeurs, j'allais presque dire la rumeur du monde dans la piscine au vermilier. Merci d'être là ce soir pour inaugurer avec nous une soirée que je vous souhaite sympathique, agréable, dans le cadre de cette fameuse nuit blanche inaugurée à Paris il y a plusieurs années. Et cette locomotive de cette nuit, Aubert Villiers a accroché son wagon ce soir. Je vais voler ton rôle, même si parfois le mauvais oeil me pique le dos. J'irais que je resterais un côte au dos, comme la plupart des méros de mes poteaux. Je vis au jour le jour pour demain, on m'ira bien. Même si pour croire un avenir, je vis au jour le jour pour demain, on m'ira bien. Dans mon sang doux au vert, je vis au jour le jour pour demain, on m'ira bien. Il y a des oeuvres, notamment celles de Nicolas Bou, Niohane Van Arden et celles de Sutra et Barthélémy, qui parlent des changements de la ville, avec tout le centre commercial qui est en train de pousser sur les bords du canal, d'un côté, avec un entretien avec Antoine Grombach, qui est donc l'urbaniste qui a conçu ce projet. Je ne veux pas être dans l'utopie, je veux être dans le réel, dans les structures modernes, où je le croisais, je le disais, 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 je le disais. Je le disais, je le disais, je le disais. Le prolongement de la ligne 12, avec la station qui va s'ouvrir Pont d'Eustin, et donc deux artistes, Sutra et Barthélémy, qui ont fait un travail de documentation sur ce chantier, en descendant dans le tunnelier et tout cela est relié aussi à la mobilité puisque ce projet est aussi à Saint-Denis et est aussi au métro La Chapelle à Paris pendant la nuit blanche donc là c'est la banlieue qui va dans Paris et ce n'est pas la Paris qui vient dans la banlieue Au cinéma et au studio vous avez trois programmes dont des documentaires qui ont été faits sur Robert Villiers des films d'extraits du festival du très bon festival Génération Cour qui est un festival qui est organisé par l'Office Municipal de la Jeunesse de Bervilliers et puis un désarchivage c'est à dire un film qui a été fait à partir d'archives trouvées au service, au SICA donc au service de la communication de Bervilliers sur Bervilliers dans les années 50 puisque en fait tout le projet est parti du fait que il y a eu en 1952 la naissance d'un mouvement très important dans l'histoire des idées du 20ème siècle qui s'appelait l'International Lettriste et qui a donné ensuite l'International Situationniste et ça, ça s'est passé à Aubervilliers L'International Lettriste a été créé sur les bords du canal d'Aubervilliers par Guy Debord et quelques-uns de ses amis qui sont devenus ensuite les fondateurs de l'International Situationniste et pour tous ceux qui ont mon âge, à peu près 60 ans et qui en avaient 18 en mai 68 c'est des choses qui parlent beaucoup que l'intervention des situationnistes dans le mouvement de contestation de mai 68 donc c'était pour nous un thème tout à fait intéressant et qui nous dépassent tous individus et nations c'est notre but dans les matières c'est notre rythme des pensées sauvages c'est notre vision à tous, c'est l'air mais pas bien ici on a dans la tête merci M. Borevilliers ce qu'il faudrait c'est juste d'encourager les initiatives qui respectent le lecteur c'est vraiment un bazar n'aider pas peur de ce mot ça ne veut pas dire le foutoir ça veut juste dire au lieu d'acheter on travaille, on échange, on partage on a donc pas forcément ni plus et qu'on pose le d'argent par exemple si on écrit ensemble on devient plus intelligent regardez de l'eau et de l'atari vont vous en fêter d'espoir je le vois sur l'actu que vous venez d'adopter à l'instant à la commission de l'Orient vous voyez c'est une façon différente de procéder que dans les idées qui parlent des ministères voyez Linux, voyez Apache, Wazeera censé s'offre Internet aujourd'hui n'existerait plus finiront de circuler rien à voir c'est maintenant qu'il repose entièrement sur le terminé ne nous en déplaise bienvenue sur les ministres ne nous en déplaise à des listes pratiquants Internet et maintenant l'espace auquel nous sommes armandus merci monsieur Macron et qui nous dépasse tous individu et nation c'est notre but dans les maîtres merci monsieur Péliard c'est notre rythme des pensées sauvages c'est notre vision de tous sénèbres et pas bien racine on a dans la tête merci monsieur Macron c'est ce qu'il faudrait c'est juste d'encourager les initiatives qui respectent le lecteur qui nous rapprochent sa terre en voie depuis que sa parole est à venir des évales sur les autres jusqu'à ce que cette émission soit subprimée et finir et on dit la réaction c'est la réaction c'est la réaction